Musique Hey yo les gens c'est Dragsurvie Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Un peu particulière Aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil Village Alors n'hésitez pas Tout bonnement avant de commencer cette vidéo De vous abonner, de partager, de mettre la cloche De laisser un petit commentaire Ca fait toujours plaisir Alors aujourd'hui je fais une vidéo Et non à live sur Resident Evil Alors pour ceux qui m'ont suivi Ou qui veulent me suivre sur Twitch J'ai terminé le Resident Evil Village Samedi soir à 20h Je l'ai terminé pile à 20h A l'heure que je voulais finir Donc je l'ai terminé Pour ceux qui veulent aller voir Ou qui veulent aller voir des streamers Qui streament Resident Evil Village Alors je tourne cette vidéo Il est 6h05 du matin On est dimanche Je suis fatigué Je viens de me lever Et je voulais vous faire cette vidéo Parce que Une fois que vous avez terminé Alors je ne sais pas si Il faut l'édition complète ou quoi Moi qui ai l'édition complète Grâce à un ami Et bien vous avez des extensions Où je vais vous montrer un peu Avant de faire ce qu'on va faire Donc une fois que vous avez battu La sorcière noire Comme je l'appelle Le dernier boss Qui est avec plusieurs étapes Qui est très très long Il faut avoir pas mal de munitions Clairement Si vous vous attaquez au boss Il ne faut pas hésiter A acheter des munitions au duc Parce que clairement Si vous avez peu de munitions Des mines Il faut des mines Des grenades Il faut un maximum de trucs Et c'est vraiment utile Alors une fois que vous avez terminé Bien sûr vous pouvez relancer une partie Vous avez vos armes dans votre inventaire Bien sûr vous pouvez le faire Soit en normal Vous pouvez le faire en hardcore Alors moi Je l'ai refait en normal J'essaie de faire un speedrun J'ai déjà fait plus de la moitié De la game Une fois que j'avais terminé le live J'ai fait en 2h J'avais fait déjà J'avais déjà fait la grande dame Et la dame à poupée Et là je vais m'attaquer Au poisson géant Donc voilà Il me restera encore 2 boss Plus le boss final Donc ça Bon je le ferai plus en live Parce que voilà Mais voilà Si pour certains Ont des idées De live A me donner N'hésitez pas A me le dire en commentaire Ca fera plaisir Parce que j'ai plus d'idée de live Pour le moment Surtout sur Twitch Alors pour le moment Je stagne un peu Je risque de vous faire des live Discussions Ca c'est sûr Mais je ne vais pas vous faire des live Sur des anciens jeux Ou quoi que ce soit Donc voilà Donc je vais vous montrer Alors comme vous le voyez Vous avez toujours votre menu Ou truc comme ça Mais quand vous avez terminé le jeu Normalement pour ceux Qui ont le jeu complet Alors je ne sais pas Si c'est le jeu complet Normalement vous avez Une boutique qui s'est déclenchée Et il ne faut pas en fait Aller dans le Microsoft Store C'est complètement optionnel En fait Il faut aller dans les bonus Et dans les bonus en fait Vous avez un nouveau truc Qui s'est affiché Normalement Et vous avez plusieurs petites choses Donc une boutique spécialisée Et une spéciale Des vidéos concerts Des arts Des figurines Des défis Et ainsi de suite Alors ça normalement Vous devez les rencontrer Au fil du temps Vous les gagnez Ou je pense que c'est Au fil du temps Je pense que vous les avez Ou vous les avez Dès le début Alors normalement Ces trucs là Vous pouvez les avoir Alors Parce qu'il y a plusieurs choses Les figurines Comme vous le voyez Les figurines En fait Il faut Aller dans la boutique En fait Et comme vous le voyez Il y a plusieurs petites choses Il faut des PC actuels Donc les PC actuels Que j'ai Moi j'en ai Voilà Vous pouvez acheter Certaines choses Certaines choses Qui peuvent être utiles Qui peuvent être très utiles Pour ceux qui veulent faire Des runs En rapide Et ça Ça peut être pas mal Parce que Si vous voulez faire Un speedrun De la mort qui tue Clairement Alors il y a pas mal De petites choses Comme vous le voyez Il y a des armes spéciales Donc des armes spéciales Qui peuvent être utiles Donc des armes Que vous rencontrez Pendant le jeu Donc les armes de Chris Vous avez Les armes préférées de Chris Les machins Les pitules Vous avez des armes Vous avez des armes Que vous n'avez pas Dans l'histoire Mais Voilà Il faut obligatoirement Le faire D'une certaine façon Par exemple Là il faut le terminer Resident Evil Village des ombres Pour pouvoir Acheter Le pistolet Lance roquette Donc il faut le faire En mode Village des ombres Vous avez Plusieurs petites choses Et vous avez Par exemple Un truc Mercenaire Qui est Ce qu'on va parler Bien sûr Mais vous pouvez avoir De tout Donc les figurines Qui sont à 100 pc Il y en a qui sont Un peu plus chères Parce que bien sûr Vous avez Par exemple Alors attendez Par exemple Nous avons la transformation De Dimitricus Donc la femme Que vous battez en premier Elle est à 200 pc Alors elle dépasse pas Les 200 pc Mais c'est plutôt Si vous voulez faire Une collection Et que vous vous dites Ah bah allez Pourquoi pas Mais le truc Qui est le plus intéressant Comme je vous dis Si vous voulez faire Vraiment des runs Dans le jeu Et que vous voulez Vous faire un live Un run Par exemple Pendant Je sais pas Pendant 2-3 heures Vous pouvez avoir Le Alors vous avez Des concerts art Bien sûr Qui vous rajoutent Bien sûr Des Des petits trucs Alors là Ce qui est marrant Parce qu'on voit On voit Etan Mia Et Rose Mais Etan Comme vous le voyez On le voit Avec un Un visage noir Donc Vous ne pouvez pas Alors c'est dommage Qu'on peut pas les voir Parce que c'est vrai Que si vous pouvez les voir Ça serait un peu Un plus intéressant Mais c'est vrai que Voilà Mais le plus intéressant C'est les armes Les armes en fait Une fois que vous les avez acheté Moi j'ai acheté Le dragon Et L'arme Le couteau Carambic Donc un couteau Voilà Un peu En mode En mode Un peu De combat Et ben Si vous faites Plusieurs choses Et qui est Plutôt intéressant Comme vous le voyez Il y a des trucs Qui est marqué Munition infinie Et ça C'est pas mal Parce que quand vous avez Une arme Avec des munitions infinies Et vous voulez faire Des death runs Donc vraiment Un truc A la vitesse De la lumière Ça ça peut être pas mal Et je sais Qu'il y a certaines armes Surtout les dernières armes Qui arrivent dans le jeu Que moi j'ai maintenant Clairement Et encore j'ai pas tout acheté Et ben Elles sont vraiment pétées Et en fait Il faut juste Les custom à fond Juste les custom à fond Donc en fait Vous les custom Et je pense Qu'il faut aussi Les améliorer à fond Mais Comme dirait l'autre Ça coûte de la maille Et comme dirait le duc Il faut payer Voilà Mais c'est vrai Que ça peut être utile Donc si vous voulez Avoir des armes En particulier Avec Par exemple Pas mal de petites Choses qui peuvent être Assez rapides Moi qui me sers Souvent Donc du M911 Et Je me sers Beaucoup Du Du fusil F2 Et je me sers Aussi Donc des munitions Affinies Ah bah lui par exemple Le grenade Je l'ai terminé Le lance grenade GM79 Je l'ai terminé Mais il me faut A peu près De 8000 PC Donc ça fait pas mal Mais ça peut être pas mal Pareil pour Le magnum Et le magnum L'une des armes Où je peux dire Qui m'a sauvé la vie Plus d'une fois Et là Clairement Si vous avez le magnum En mode Pété Je pense qu'il peut faire très mal Je pense qu'il peut faire très mal Après vous avez D'autres armes Qui peuvent être Améliorées Mais c'est vrai Que ça peut être utile Par exemple Celui là Je l'ai terminé aussi En amélioration Il y a certaines armes Mais je les ai revendues Parce que je les utilise plus Mais Parce qu'au fil du temps Quand vous avez amélioré Une arme Qui est beaucoup plus puissante C'est mieux d'avoir Une arme plus puissante Qu'une arme Moins puissante Que l'autre Mais c'est vrai Que ça peut être utile Donc voilà Alors là On va pas parler de ça On va pas parler de ceci Ou quoi que ce soit On va parler de mercenaires Mercenaires est un mode de jeu Où vous avez plusieurs catégories Où vous allez partir Donc dans un mode de ville Donc comme vous le voyez J'ai fait Le premier Donc le premier C'est le village Donc en mode zone Il y en a trois Et là On va partir en zone 4 Donc le château Comme vous le voyez Je l'ai pas fait Donc j'ai fait un total de points Voilà Donc après Je sais pas si on peut les voir Après avec nos amis Quoi que ce soit Mais ça Ça peut être utile Donc on va tenter Le château Ensemble Donc Je sais pas si je ferai des ellipses Je sais pas si je couperai Des morceaux au montage Mais sinon Abonnez-vous Et puis dites-moi si vous voulez Que je refasse des vidéos dessus Parce que ça peut être intéressant C'est vrai que ça peut être intéressant Surtout que le jeu vient de sortir Je sais qu'il y en a pas beaucoup Qui l'ont terminé le jeu Je suis d'autres streamers Qui aussi le font Surtout une personne Et j'espère qu'elle y arrivera Parce que clairement A la fin C'est très pointilleux Et je lui souhaite bonne chance Alors je ne donne pas d'up solo Mais je lui souhaite bonne chance Pour le Pour son Sur le jeu Sinon il est magnifique Et voilà Donc c'est parti Petite game Sur Dans le château Donc Clairement Vous êtes En fait Vous commencez Avec le duc Au début Donc vous partez avec une arme Vous partez avec une arme Avec un certain nombre Alors j'espère que c'est pas trop sombre Normalement non Alors vous voyez Vous avez Vous êtes dans le château Donc Des 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 folles dingues Moi comme je les appelle Parce que clairement Voilà Alors vous avez qu'une arme Au début Elles sont pas améliorées Elle est pas améliorée Vous avez un couteau Vous avez Moi clairement Je ne range pas clairement Pour ce ça Pour ce mode de jeu Vous avez un nombre De pièces aussi Vous avez votre score Mais vous avez Et vous pouvez avoir Des compétences Pendant les games Donc je vais vous montrer Un peu tout ça Vous avez Des compétences Vous avez Des cercles de jaune Qui vous rajoutent du temps Parce que vous avez Un temps à partie Et un certain nombre De monstres à battre Alors bien sûr Vous avez par exemple Je ne sais pas Je vais vous dire Un nombre au total 35 monstres Et pendant Je ne sais pas Vous avez Normalement Vous devez battre Je ne sais pas 15 monstres Pour débloquer La sortie Alors bien sûr Si vous faites Un certain nombre De tueries Au niveau des monstres Il y a certains Ça va vous faire Des points multiplicatifs Donc ça va vous faire Des fois 2 Fois 3 Fois 4 Et ainsi de suite Alors bien sûr Quand pendant un certain temps Ça se coupe Les fois 2 S'enlèvent Et si vous faites Toucher C'est pareil Alors on va tenter ça On va tenter ça ensemble Et puis c'est parti Donc moi J'ai toujours l'habitude De me prendre Donc vous avez toujours L'atelier La bourse L'atelier Donc amélioration d'armes Et vous pouvez aussi Vous acheter Vos armes Clairement Alors Moi je suis plutôt fan De cette arme là Parce que Cette pompe là Fait pas mal de dégâts Dès le départ Et c'est vrai Que vous pouvez Directement l'améliorer Dès le début Donc 3 et 3 6 Il faudrait Cadence de tir Rachargement Capacité Ouais non Puissance On va mettre Dans la puissance Oh merde J'ai amélioré Le petit flingue Oh le bouillon Bon bah c'est pas grave C'est pas grave Au moins on aura Une bonne capacité Au niveau du flingue Donc c'est parti Donc vous allez à la porte Vous appuyez sur A Qui va vous envoyer Alors dans une partie Du château J'imagine Oh bah super Dans les catacombes Et je suis déjà paumé Ah ok Alors là on peut pas y aller Ok Alors vous pouvez rien Alors vous pouvez trouver Quelques petits trucs A droite à gauche Qui peuvent être pas mal Mais vous trouverez pas de Vous pouvez pas trouver De trucs Comme des Des pièces Bah vous allez trouver Surtout Ah non par contre Là non Oh putain Ah ça par contre Là c'est pas cool Là les gars Dès le début Comme ça Oh là là Mais J'étais pas prévu Alors là lui par contre Alors lui C'est un boss C'est un monstre Que vous découvrez Dans les derniers moments Là je vais avoir un soucis Moi Faut pas le toucher Comment je fais Je vais me retrouver Coincé Moi avec lui Alors oui Alors ils font Très très mal Ils font très très mal Ces boss là Comme vous allez les rencontrer Dans le jeu Pour ceux qui C'est un monstre Alors là il faut que je me trouve des mines Parce que sinon Je vais avoir des soucis Avec lui Alors lui par contre Il va être emmerdant Par contre Si c'est que des trucs comme ça Je vais être dans la med Parce que le truc Parce que le truc c'est que Alors là par exemple C'est des temps Alors ça c'est des cercles à temps Donc des bonus temps Donc vous utilisez le couteau Donc ça vous rajoute 30 Mais je l'ai dans l'os là Alors Donc là par exemple Alors bien sûr Vous récupérez les PPS Oh la mimine Ça peut être utile Oh par contre Oh putain Il est là Voilà lui Par contre Alors attendez Tiens Il vient de me faire chier Tiens Cadeau du Père Noël Ah oui En plus de ça Ils ont un petit noyau Je te dis Cadeau Marcel C'est Bien Bien Tiens Alors C'est l'un des monstres Que vous rencontrez Surtout à la fin Donc bon bah là c'est vrai qu'on commence directement dans le noir Alors par exemple là j'avais un taux d'ennemis Donc normalement je pense que c'était un certain nombre d'ennemis Pas beaucoup Parce que dans le même fait j'en ai eu pour 8 Et il y en a que 19 comme vous le voyez en haut à gauche Et en fait après c'est soit vous continuez à vous fight avec les monstres Que je fais beaucoup parce que sinon les points s'accumulent pas Là c'est une salle que vous rencontrez aussi pendant le jeu Ça c'est bien Donc ça vous fait aussi visiter un peu le truc Mais c'est vrai que... Alors là j'utilise le petit pistolet ça sert à rien que... Surtout pas oublier... Il est où ? Il est où ? Ah ! Ok J'ai pas vu le temps Choisissez une compétence Il est où le temps ? Non mais non Tu me l'as pas Wesh ! Alors là j'ai fait un peu le petit coup parce que... Voilà Chois de combler... Alors normalement je fais tout Je fais tout Et là c'est vrai que là... Bah... Ce qui m'a surpris c'est le gros dès le départ Et c'est vrai que ça m'a un peu... D'accord Qu'est-ce que tu fous là toi ? Donc oui il est... Alors je spoil un peu... Il est dans l'usine... Euh... En acier... Donc euh... Je ne dis pas quand et quand vous allez le trouver... Mais euh... C'est assez coton Donc euh... Alors vu que j'ai pas fait beaucoup de points... Comme vous le voyez j'ai déjà fait peu de points... Et c'est très très peu... Euh... J'ai pas beaucoup de trucs pour améliorer... Ça c'est un peu dégo... Un peu déroutant... Donc... Un instant je vous prie... Euh... J'ai pas grand chose euh... Pour améliorer... Donc ce que je vais faire... Euh... Je vais pas prendre de mines... Ça sert à rien... Je vais recharger... Euh... Donc j'ai 30 balles de pompe... Alors j'ai aussi des balles de sniper... Mais le truc c'est que comme vous le voyez j'ai pas de snipe... Euh... Ça sert strictement à rien... Euh... Ça on va le mettre dans l'inventaire... Ça peut être toujours être utile... Toujours recharger... Toujours recharger... Sinon vous allez avoir des soucis quand vous arrivez en game... Alors je sais pas si ça recharge ou quoi... Mais voilà... Après vous avez toujours des petites notes... Donc euh... Règle des mercenaires... Et puis là vous avez un petit... Un petit bouquin... Donc comme vous le voyez euh... Ça vous dit à peu près le nombre de points... Donc euh... Voilà... Il faut quand même pas mal de points... Euh... Pour euh... Euh... Niveau usine... Donc euh... Niveau usine... Niveau A... Mais... Le truc c'est que c'est assez chaud pour atteindre le SS... Parce que vous avez une... Un truc en SS qui peut être débloqué... Et là vu comment je me suis débrouillé pour le début... Je pense pas que j'aurai grand chose... Donc euh... Voilà... Donc en même temps je vais vous dire un peu mon... Mon emploi du temps... De la semaine... Alors attendez... Parce que alors là... Ça c'est le truc à... Ça c'est le truc à 200€... Ça c'est euh... Le truc où euh... Tout est ouvert... Tout est ouvert... Tout est ouvert... Euh... Qu'on va rapprocher de Bigger... Tout est... Tout est... Tout est ouvert... Mais... Il n'y a rien... Euh... Alors là... Ça va être chiant... Alors... Bon... Les portes fermées... C'est euh... C'est euh... Il y a pas mal de trucs hein... Faut... Faut tout prendre hein... Faut... Vous voyez des points... Faut pas... Euh... Hors d'atteint... Ralentis... Euh... La vitesse des ennemis... Diminu... Bah ça c'est bien...